Bonjour les enfants, comment allez-vous ? En pleine forme ? Baruch Hachem ! Oui, nous devons remercier Hachem, nous devons bénir Hachem tous les jours, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, de pouvoir parler, de pouvoir écouter, de pouvoir voir, de pouvoir marcher, remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous apporte. Cette semaine, nous allons parler de la Parachat Vayetze. Dans cette paracha, nous voyons énormément de sujets, mais j'aimerais m'attarder quelques instants avec vous sur un sujet spécialement. Lorsque Yaakov va aller à Haran pour pouvoir se marier avec Rachel, il se met d'accord avec la vanne de travailler pour lui 7 ans pour pouvoir se marier ensuite avec Rachel. Mais le jour du mariage, la vanne le rusait. Au lieu de lui donner Rachel, va lui donner Léa. Et à ce moment, Rachel, lorsqu'elle comprend que son père va donner Léa à sa place, alors qu'elle a toutes les raisons de s'énerver, de crier, de dire que c'est injuste, que c'est pas possible, Rachel, elle a levé les yeux au ciel et elle a dit Hachem, c'est toi le maître du monde. Et si tu as décidé ainsi, alors je l'accepte et avec joie. Rachel a même donné le code secret qu'elle avait avec Yaakov à sa soeur Léa, pour ne pas que Léa ait honte et qu'elle puisse se marier avec Yaakov. Vous vous rendez compte les enfants ? Rachel avait toutes les raisons de se défendre et elle a accepté. Elle a dit OK Hachem. Vous savez que grâce à cet instant-là, où Rachel a pris sur elle et a accepté cette épreuve, Et bien Hachem lui a donné une bracha exceptionnelle à venir. Oui, Rachel va ensuite se marier avec Yaakov, va donner naissance à deux enfants extraordinaires, Yosef et Binyamin, deux très grands tzadikim. Et Rachel sera la seule et unique à être enterrée à Bethléchem. Et ça sera la seule personne, la seule tzadikette parmi tous les tzadikim à pouvoir se faire entendre par Hachem. Quand elle veut Rachel, à n'importe quel moment, elle peut dire Hachem donne moi ci, donne moi ça. Fais en sorte que mes enfants ne souffrent plus. Fais en sorte que mes enfants sortent de la galoute. Et Hachem dit OK Rachel. Pourquoi cette récompense ? Parce qu'elle a accepté, à un moment très difficile, très critique, ce que Hachem lui a proposé. Ici les enfants, nous avons une clé extraordinaire. Vous voulez avoir la bracha d'Hachem ? Vous voulez qu'Hachem, il vous dise oui à vos demandes, à vos projets, à vos souhaits, à vos brachotes ? Il suffit d'attendre. Le moment où votre camarade, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, va vous faire subir une injustice. Et plus l'injustice est grande et plus vous devez faire face à cette injustice. Et lorsque vous voyez la chose, au lieu de vous énerver, vous levez les yeux au ciel et vous dites OK Hachem, j'accepte et avec joie. Et plus tu vas accepter avec joie et plus les portes du ciel vont s'ouvrir devant toi. Et Hachem va te donner une bracha extraordinaire. Rachel y met nous, notre maman Rachel, celle dont on a fêté la Iloula, le 11 Maheshvan, il y a quelques semaines, la seule qui s'est fait entendre par Hachem, nous montre le chemin, nous montre la voie royale. Comment se faire entendre par Hachem ? Oui, en étant convaincu que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est Hachem qui le décide. Et même si c'est injuste, et même si on voit que la chose n'est pas belle, n'est pas bonne, n'est pas bien, c'est Hachem qui m'envoie ça. Alors, je dois l'accepter. Et plus je l'accepte et plus Hachem, à ce moment-là, me donne une bracha exceptionnelle. Donc, vous avez l'occasion les enfants, tout au long de votre semaine, de votre vie, d'être confronté à toutes sortes d'injustices. On m'a pris ma montre, on m'a grébouillé sur mon cahier, on s'est moqué de moi, on m'a humilié. Je pourrais dire « Quoi ? Tu t'es moqué de moi ? » Non, j'accepte. Et je pense fort. Je me connecte à Hachem et je dis « Hachem, t'as vu ? J'ai pas répondu, j'ai accepté. Mais toi, t'es le maître du monde. Toi seul, tu peux rétablir la justice. Alors, je ne vais pas me défendre moi. Je vais te laisser le faire à ma place. » Et « Nochachamim » nous le signe. C'est véridique. À ce moment-là, vous avez l'occasion de pouvoir recevoir plein, plein, plein de brachot. Alors, les enfants, vivons. Soyons heureux. Acceptons la vie telle qu'Hachem nous la propose. Et plus nous avons cette foi, cette croyance, cette émouna en Hachem, et plus Hachem va nous réserver de très, très, très belles choses. Alors, je vous dis Shabbat Shalom, de belles nouvelles. Et ne croyez qu'en Hachem.